A la une de l'actualité, 450 inventeurs, innovateurs et chercheurs venus de l'intérieur du pays et de l'étranger ont présenté leurs oeuvres au président de la République. Félix Tshisekedi les a encouragés lors de la clôture de la deuxième édition du forum de génie scientifique congolais. Ces derniers attendent du chef de l'État un soutien pour promouvoir leur invention made in RDC. Et puis la prison centrale de la ville de Mbujimai, dans la province du Casse-Oriental, sera complètement réhabilité. Dixit Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sous. Cela dans le cadre du processus de désengorgement des lieux de détention. Plusieurs détenus ont bénéficié d'une liberté sous condition à suivre dans ce journal. Et ce sera tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue au 20h. La deuxième édition du forum du génie scientifique congolais s'est clôturée ce jeudi. Les chercheurs, innovateurs et inventeurs ont reçu les encouragements du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris part à la cérémonie de clôture organisée au Palais du Peuple. Un reportage de Blondine Zauvo. Et bienvenue, Kabamba. Le génie scientifique est une discipline qui met en conjonction la créativité, l'innovation et les compétences techniques pour résoudre les problèmes complexes d'une société. Chercheurs, inventeurs et innovateurs déclinaient en plusieurs disciplines, tous passionnés par les sciences et la technologie, ont pendant quatre jours participé à la deuxième édition du forum du génie scientifique congolais. Des assises qui avaient pour objectif de promouvoir les innovations made in DRC et d'intégrer les talents congolais dans le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui tient à l'importance du génie scientifique pour le développement économique et social du pays, a marqué de sa présence la cérémonie de clôture, qui a connu la participation de plusieurs personnalités et responsables des différentes institutions du pays. Une présence qui traduit la détermination et le soutien de la plus haute institution du pays pour ce secteur vital qui conduira, à non point douté, à l'émergence économique et sociale de la RDC. Le développement de la recherche scientifique et technologique est le socle sur lequel repose tout progrès social et économique. C'est pourquoi je réaffirme aujourd'hui, devant vous, mon engagement indéfectible à soutenir la recherche scientifique et l'innovation technologique. Par l'entremise du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, je veillerai à ce que ce secteur vital soit soutenu, non seulement par des paroles, mais aussi par des actions concrètes. Après avoir communié avec ses inventeurs, innovateurs et chercheurs, à travers une visite des différents stands, le chef de l'État a promis un accompagnement à travers une structure de coordination interministérielle dont la séance tenante instruit la mise en place dans un plus bref délai. Elle aura pour mission de veiller au progrès scientifique réalisé dans le secteur. Il apparaît plus que nécessaire d'envisager la création d'une structure de coordination interministérielle qui aura pour mission de veiller à la mise en œuvre effective des politiques de recherche et d'innovation dans tous les domaines de la vie nationale. En ce qui concerne le financement de la recherche, il est impératif de revoir et de renforcer les mécanismes actuels. Je charge donc le ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technologique de présenter dans les plus brefs délais un projet de texte législatif au Conseil des ministres qui garantira un financement innovant et adéquat pour nos chercheurs et innovateurs. Le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique qui organise ses assises indique que ce conclave scientifique vise à mettre en place un véritable politique de recherche technologique rigoureuse et volontariste suivant la vision clairement exprimée du président de la République dans le domaine de la recherche et de l'innovation technologique. La remise des prévets aux participants par le président de la République a clôturé la cérémonie du jour. Au total, 450 participants venus de l'extérieur du pays mais aussi de l'intérieur du pays ont concouru au départ avec des projets sur les sciences environnementales, la science médicale et autres filières. Chacun a présenté son oeuvre au président de la République mais disent également attendre de lui un soutien pour promouvoir leur invention Made in RDC. Suivez. Aujourd'hui, j'ai présenté au chef de l'État ce laboratoire mobile que nous avons appelé la BF Mobile Lab. C'est un bus que nous avons transformé en laboratoire afin que les élèves puissent commencer à pratiquer les différentes manipulations prévues dans les systèmes éducatifs et bien au-delà. Alors la particularité avec ça, c'est que nous allons jusqu'au fin fond du pays. Au jour d'aujourd'hui, plus de 5 000 élèves ont déjà bénéficié au service de ces bus et le chef m'a dit que ce dont j'ai besoin, c'est d'en avoir plusieurs. Et je crois parce que la parole du chef, ça vaut exécution. Je sais qu'il va nous assister afin que chaque province, nous pouvons commencer par les provinces, puisse avoir un lot des bus et progressivement nous pouvons comme ça ainsi couvrir même l'étendue nationale. Les élections sont un domaine politico-scientifique qui peut contribuer à prévenir les conflits dans un pays. Donc ce dictionnaire pratique des élections est un guide parfait pour atteindre quatre choses. Premier, le savoir, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-faire-faire. Alors nous, nous avons écrit Valérez Sembole de la République. C'est un remède que nous mettons à la disposition de tout Congolais. Lorsque nous avons observé nos différentes structures de socialisation, nous avons constaté qu'il y a un recul du patriotisme et du civisme dans les chefs de nos compatriotes congolais. Oui, oui, jusqu'à là, nous l'avons fait avec nos moyens de bon. Et si on a postulé à ce forum du génie scientifique, c'était dans le but d'avoir un fonds. Parce que nous comptons aussi avoir des centres de formation. Même nous, les enseignants, nous devons être formés. Cette machine utilise le panneau solaire pour son fonctionnement. Et elle est aussi rechargeable. Et quand vous regardez très bien, c'est une machine qui respecte les normes sanitaires. Les mamans ne vont plus s'inquiéter pour dire que non, les machines, les fonds de problèmes comme ceux-ci, ces problèmes-là sont résumés. Le procès contre le Rwanda et son président Paul Kagame sera bientôt ouvert après approbation par la justice des Etats d'Afrique de l'Est. Le vice-ministre de la justice chargé des contentieux internationales vient de confirmer cette démarche judiciaire. Samuel Bemba lance une campagne dénommée CPI Justice pour la RDC qui doit impliquer tous les Congolais. Le masque du Rwanda et son président Paul Kagame sont tombés. Les fonds militaires et judiciaires engagés par le président de la République, Félix Antoine Tchizakedi, à travers une diplomatie agissante et décomplexée, avec la création d'une task force de justice internationale, a donné des résultats. La Cour de justice des Etats d'Afrique de l'Est vient d'annoncer l'ouverture du procès RDC au Rwanda pour des faits de la guerre d'agression et pillage des richesses commises par les Rwandais sur les sols congolais. Le greffe de la Cour de justice des Etats de l'Afrique de l'Est a publié ce 26 août 2024 l'extrait des rôles qui annonce l'examen en audience publique de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Le vice-ministre de la justice chargé de contentieux international Samuel Bemba a dévoilé cette démarche. Pourquoi la CPI tarde ? La RDC a déjà déposé au bureau du procureur de la CPI deux renvois de situation. C'est ici que j'appelle le peuple congolais de se mobiliser comme un seul homme pour demander à la CPI d'ouvrir les enquêtes devant conduire à la sanction de ceux qui ont commis des crimes qui relèvent de sa compétence en République démocratique du Congo. Considérez que nous lançons aujourd'hui la campagne que nous dénommons CPI justice pour la RDC. Les jalons sont posés. Avec cet exploit judiciaire, les géants Congo confirmeront son leadership à l'échelle internationale. Je l'ai dit tantôt, le ministre d'Etat, ministre de la justice et garde des Sceaux séjourne dans la ville de Mboujimaï. Constant Moutamba est allé inspecter le fonctionnement de la justice. Une occasion pour lui d'inspecter les conditions carcerales des détenus et vulgariser toutes les réformes déjà entreprises dans le secteur de la justice. Cédric Inina. Après un bref échange avec le gouverneur de province, les ministres d'Etat, ministre de la justice Constant Moutamba, escorté par un bain de foule, est entré en contact avec une population plus qu'enthousiaste d'accueillir celui qui porte toutes les promesses du chef de l'État, Félix Antoine Tusekidi, dans la réfondation de la justice. Justement, cette réfondation passe, entre autres, par l'amélioration des conditions de détention. Nous sommes à la prison centrale de Mboujimaï. Ici, les conditions sont extrêmement difficiles pour les détenus. Dans le cadre du processus de désengorgement en milieu carcéral, des détenus éligibles à une libération conditionnelle ont humé l'air frais de la liberté. C'est dans le cadre de la tournée que j'ai lancée sur l'ensemble du pays pour inspecter les conditions carcérales des détenus, inspecter toutes les infrastructures de la justice, mais également vulgariser toutes les réformes que nous sommes en train d'entreprendre sous l'impulsion de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, et de son excellence, madame la première ministre. Et nous allons également en profiter pour désengorger la prison, ou les prisons aussi bien de Mboujimaï qu'est d'ailleurs. Pour finir et lier la parole à l'acte, un lot important des matelas a été rémis aux responsables de cette prison, au grand bonheur des détenus et de la population curieuse d'assister à ces changements de narratifs. Vers le professionnalisme dans les opérations de la police nationale congolaise avec la remise d'un premier lot de 50 bus anti-émeutes et 20 motos à la police nationale, ces engins vont permettre la mobilité des policiers lors des opérations sur le terrain. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de l'Intérieur qui a procédé à la remise officielle au commissaire divisionnaire de la PNC. Un reportage de Bobo Anan et Didier Amissi. C'est un premier lot de 50 bus anti-émeutes sur des à 50 commandés et 25 engins roulants, entendez, des motos. Une acquisition du gouvernement congolais pour la police nationale congolaise. C'est le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Mechabani-Lukuo, qui les a réunis officiellement au commissaire général de la police nationale congolaise après les avoir reçus auprès du concessionnaire. Ce bus des marques Fox Motors et Moto viennent soulager et désengorger les problèmes de la mobilité de la police dans les opérations sur terrain. Le patron de la sécurité, le premier à inaugurer ses charrois automobiles et en gins roulants, a exhorté les bénéficiaires d'en faire bon usage. C'est donc l'investissement de l'État congolais sous la volonté ferme du président de la République, qui tient à ce que son peuple soit stratégique. Satisfait par ces gestes, le commissaire divisionnaire provincial, le général Alonga Boni a à son tour remis au directeur de la logistique de la police nationale congolaise avec une seule instruction, celle de l'utiliser en bon ancien pour le maintien, le secours et le rétablissement de l'ordre public. Rappelons que cette acquisition du premier lot de ce bus est un appui logistique du gouvernement congolais pour la police nationale congolaise. Et puis le personnel nouvellement récuté de l'inspection générale de travail était en face du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, un échange direct autour de leur situation administrative. Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Moké Maloma. Il a fait du dialogue social son mot des gestions pour la résolution de tout problème au sein de l'administration publique. En sa qualité de responsable des ressources humaines de l'État, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, était face aux inspecteurs, contrôleurs et agents administratifs de l'inspection générale du travail nouvellement récrutée face à face avec le vice-premier ministre, Jean-Pierre Liaou. Les inspecteurs ont en toute liberté présenté leurs préoccupations en rapport avec différents aspects de leur situation administrative. Sans embâche, en guise de réponse, le patron de l'administration publique angolaise, Jean-Pierre Liaou, a démontré la volonté du gouvernement d'oeuvrer pour des solutions idoines à toutes sortes de problématiques, partant des régularisations administratives, ainsi qu'à leur mécanisation au salaire de base. Nous allons essayer ensemble, main dans la main, d'agir pour que nous puissions tourner ces chassures très rapidement. Rassurés sur la volonté ferme du gouvernement de mettre tout en oeuvre pour satisfaire leur situation administrative, les inspecteurs ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État pour son leadership, à madame la première ministre pour sa supervision et au vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou pour l'exécution des directives données dans l'optique de garantir aux inspecteurs de travail les conditions optimales devant favoriser un bon rendement. J'ai compris que c'est vraiment un gestionnaire des ressources humaines parce qu'il cherche à avoir un dialogue social. Et en faisant le dialogue social, ça fait à ce que le nerf qui était tendu puisse être apaisé. Provisionnement en produits pétroliers et comment prendre des mesures concrètes pour assainir et maîtriser la structure des prix sur le marché. La question était au centre des échanges entre le ministre des Finances et des Hydrocarbures, voilà j'y arrive, et celui du portefeuille. Un reportage de Sylvie Mouimbo, Ibrahim Chako. Autour du ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé Libotaï, le ministre des Hydrocarbures, Emessa Kombi Molendo, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, et les responsables du secteur pétrolier ont abordé les dossiers de l'appui de l'État à Kobil et à Sonaïdro, ainsi qu'à l'approvisionnement du carburant et à la structure des prix. Nous avons abordé la problématique des lignes des crédits qui ont été ouvertes au niveau des banques commerciales et envisagé des possibilités de collaborer encore avec ces institutions bancaires pour apporter notre concours en tant que gouvernement à nos flairons et améliorer l'offre de services, mais également maîtriser les prix à la pompe. Cette concertation fait suite au vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, qui a proposé une réflexion en profondeur sur la question liée au secteur pétrolier. S'agissant du marché du produit pétrolier, nous allons prendre une mesure qui consiste à considérer que le marché de l'être dédié à nos entreprises du secteur pétrolier pour que finalement, en face d'une offre grandissante, le chiffre d'affaires puisse aussi grandir et le maintenir en équilibre financière nécessaire. Le ministre des Finances est revenu sur l'épinèse question de la fraude douanière qui a une incidence sur l'offre des produits et les marchés dans le sud-est du pays particulièrement. Un train des mesures est annoncé pour juguler la crise. Signature du cadre de programmation pays entre la RDC et la FAO, une cérémonie qui intervient après l'actualisation et le rééchelonnement jusqu'en 2024 de ce document stratégique. La RDC a été représentée par le ministre de la Coopération internationale et francophonie et la FAO par son représentant pays, Sousine Goy et Tony Juma. C'est dans une ambiance conviviale que la RDC et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ont officialisé la signature du cadre de programmation pays, actualisé et rééchelonné jusqu'en 2024. Présidée par la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie et le représentant pays de la FAO, cette cérémonie a connu la participation des plusieurs hauts responsables. Des innovations ont été apportées dans ce cadre de programmation pays, a souligné le représentant pays de la FAO. L'actualisation et le rééchelon au nom du CPP 2019-2023 jusqu'en 2024 a permis d'apporter plusieurs innovations, dont les plus significatives concernent la valorisation des produits forestiers non-ligneux et la prise en compte de l'enseignement agricole dans l'appui apporté aux populations vulnérables. La ministre Bestine Kazadi a exprimé sa reconnaissance aux agences des Nations unies et les experts ayant contribué à l'élaboration de ce document fondamental. Le cadre de programmation pays que nous signons aujourd'hui résulte de la volonté du gouvernement congolais et des agences du système des Nations unies de renforcer l'appui fournie par la FAO au gouvernement à travers un renforcement et une association de pratiques donatrices. Celle-ci intègre l'expertise nationale et régionale, respecte les normes mondiales et se base sur l'approche nexus humanitaire des documents paix. Cette rencontre a permis à la ministre Bestine Kazadi de lancer un appel à une synergie accrue entre les parties prénantes afin d'assurer la mise en oeuvre efficace des projets découlant de ce partenariat stratégique. Les travaux du port en eau profonde de Bananas suivent leur cours normal. Ce qui doit être fait est en train de l'être. Le ministre honoraire des droits humains et notable du Congo central est allé se rendre compte de l'effectivité des travaux et d'Itchala. Le projet du port en eau profonde de Bananas est vu comme Matouzalem. Les sorties des rêves pour sa concrétisation et la volonté implacable du président de la République, Félix Antoni Tissikidi Chulombo. Pour une infrastructure de cette ampleur, les intervenants sont nombreux et les préalables à profusion. Le camp de la force navale de Bananas a déjà perdu quelques logis signant Vencoureur de sa disparition totale pour laisser place aux grues et autres plateformes du port en eau profonde de Bananas. La construction de la route de Mwanda vers le port démontre le niveau du sérieux qui est mis dans la construction de ce port en eau profonde. Le ministre honoraire des droits humains, Maître Fabrice Puella, en visite sur les sites, félicite le chef de l'État pour sa détermination d'imposer la République démocratique du Congo en haute mer. Non seulement que le port va prendre corps, mais aussi, pour la toute première fois, la route Poma-Mwanda est asphaltée. Et non seulement que la route asphaltée, vous avez vu l'envergure du béton de la route qui va mener sur le port en eau profonde de près de 30 centimètres avec double nattes. La construction du port en eau profonde évolue. Le gouvernement Samaloukonde a suivi l'expropriation et la délocalisation des forces maritimes. Tous les préalables sont en train d'être vidés pour que ce chantier offre un port à même de recevoir les paquebots et autres bâtiments internationaux en mouvement sur les océans. Les conflits intercommunautaires et intracommunautaires dans le Grand Kivu nécessitent l'implication du programme de désarmement, d'immobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour une paix durable dans cette partie du pays. Un des sujets au centre de la rencontre entre le coordonnateur national intérimaire et le président de la notabilité de la communauté Grand Kivu Peggy Mukunda. L'accompagnement de nos communautés dans le nord et sud Kivu ainsi que dans les maniements par les programmes de désarmement, d'immobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDRCS représentent l'une des voies efficaces pour promouvoir la cohésion sociale et instaurer une paix durable dans les Grand Kivu. Ces propos ont émané de M. Joseph Kinzo président de la notabilité et de la communauté du Grand Kivu qui a été reçu par le coordonnateur national à d'intérim du PDRCS M. William Kapuku Boabua accompagné de la coordinatrice adjointe en charge de l'administration et de finances Mme Sylvie Ikayomo Baye. échangé sur la cohésion sociale entre nos communautés au Grand Kivu et l'accompagnement de nos communautés pour la stabilisation qui font partie intégrante du PDRCS. Le coordonnateur national s'est montré intéressé et prêt à accompagner nos communautés pour la résolution des conflits intracommunautaires et intercommunautaires pour pouvoir faciliter la stabilisation de l'est du pays. L'implication de M. Joseph Kinzo pour soutenir les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans les efforts de pacification dans l'est du pays n'a pas laissé indifférent les coordonnateurs nationaux à l'intérim de PDRCS. On a eu des échanges très, très, très fructués. C'est maintenant le moment de mettre tout ce qu'on a recommandé en œuvre pour que nous ne puissions plus chaque fois recommander sans que nous puissions matérialiser les recommandations. Et puis, l'RDC compte moderniser son secteur touristique et ses structures. C'est dans ce cadre que la ministre de la Culture Yolande Elébé a effectué une visite dans les installations du Fonds de Promotion Culturelle. Reportage. C'est d'abord un huis clos entre la ministre en charge de la Culture, des Arts et du Patrimoine en RDC et la directrice générale du Fonds de Promotion Culturelle avant le premier mot ici livré à la presse. On la remercie pour sa grandeur, son humanisme et son sens justement, son sens d'écoute en tant que culturelle elle-même et nous remercions le chef de l'État pour l'avoir nommé à ce poste en espérant vraiment que la culture va retrouver ses lettres de noblesse. Défi à rélever, palper le réalité auquel sans confronter cette entreprise. Moment de change entre deux femmes culturelles. Voilà en quelques mots le régime de cette visite d'itinérance de la ministre Yolande Elébé ici, rappelée au Chevalier de la Plume par Barbara Moutoun Canam. Sa visite est une preuve palpable de l'intérêt qu'elle porte à la culture en général puisque le fonds de promotion culturelle est un des bras séculiers du ministère de la Culture. Nous sommes en principe la banque de la culture mais nous sommes face à beaucoup de défis. Nous ne baissons pas les bras parce que nous savons qu'ensemble nous sommes capables de relever les défis pour que les artistes soient justement accompagnés qu'il y ait des infrastructures idéales et adéquates pour le secteur culturel parce que le secteur culturel est d'abord une source de développement. Redynamiser le secteur du tourisme en RDC redorer l'image des artistes kongolais vision de la ministre Yolande Elébé. Lors de cette visite la directrice générale du FPC bras séculiers du ministère de la Culture a martelé que le secteur culturel est une source de création d'emplois. et du développement de la RDC C'était un reportage de Gaëtan Magalano Yann Pambou c'est le nouveau président de la délégation syndicale de l'ANAPI La cérémonie d'installation de ce nouveau comité s'est déroulée sous la conduite du directeur général intérimaire de l'ANAPI Bruno Chibangou Commentaire Yvette Makoutima C'est une première dans l'histoire de l'agence nationale pour la promotion des investissements plus de 20 ans après sa création l'ANAPI a désormais sa délégation syndicale après l'assemblée élective de la dite délégation syndicale a été installée au cours d'une cérémonie sobre et symbolique qui consacre l'une des plus belles réalisations du professeur Bruno Chibangoukabaji à la tête de cette agence Yann Pambou c'est le président de ce comité qui est composé de 6 membres issus de 3 syndicats il a renseigné que son comité a entre autres mission d'éveiller à la mise en place d'une convention collective négocier des conditions de travail équitables et garantir la promotion des agents selon des critères transparents et justes Nous avons axé notre communication sur le dialogue entre l'employeur et les employés nous espérons recevoir des résultats escomptés Dans son intervention le directeur général à l'intérim de l'ANAPI a indiqué que cette installation s'inscrit dans les cadres de la modernisation et moralisation de la gestion interne ainsi que les renforcements de la défense de droits des agents Je suis heureux de voir la délégation syndicale en train d'être installée par moi-même et la régularisation des promotions en grade des cadres et agents de l'ANAPI devenir une réalité La création de ces syndicats s'appuie sur l'article 38 de la constitution de la RDC et aussi sur le convention internationale garantissant la liberté syndicale Promouvoir le développement durable à travers une exploitation minière responsable C'est le thème d'une conférence organisée à l'Uniquine par les étudiants parmi les orateurs le directeur général du cadastre minier Popol Mabolia Lucie Lavicicenda C'est un reportage plutôt de Lucie Lavicicenda rendu par Chimène Dondo Le vice-ministre des mines Godard Motemona inaugurait les infrastructures communautaires financées grâce à la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières au bénéfice des communautés locales impactées par l'exploitation minière à Loupoutorai dans le territoire de Kipouchi le vice-ministre des mines a coupé le ruban du nouveau centre de santé construit par la dot de Soumika améliorant les services médicaux locaux dans le lois là-bas après avoir été reçu par la gouverneure de province Fifi Masuka Saini il a inauguré plusieurs établissements dans les secteurs de l'Ukanda dont les écoles primaires Shindaïka et Kembo I l'Institut Kembo II et un centre culturel à Kikicha avec la ministre des affaires sociales Nathalie Aziz Amounana il a posé la première pierre pour une école supérieure des métiers des mines une première en Afrique l'occasion était pour le vice-ministre national des mines d'exprimer sa gratitude et de rendre un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo qui est source de ses dispositions légales au bénéfice de ses populations Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son excellence monsieur Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo président de la République chef de l'État pour les soucis permanents et doter nos populations de formation aux standards internationaux dans les métiers des mines et de la industrie mondiale et de créer des richesses au profit des Congolais grâce à l'amort de l'amort avant de regagner Kinshasa la capitale le vice-ministre des mines a visité les installations du cadastre Mignolua là-bas félicitant le travail effectué et donnant des conseils pour la valorisation des minerais Congolais voilà vous avez compris qu'il s'agissait du vice-ministre des mines Godard Moutimona qui a procédé à l'inauguration de quelques infrastructures d'intérêt communautaire réalisées grâce à la dotation 0,3% dans la province du Grand Katanga je disais donc promouvoir le développement durable à travers une exploitation minière responsable c'est le thème d'une conférence organisée à l'Unikin par les étudiants parmi les orateurs le directeur général du cadastre minier Popol Mabulia un reportage de Lucie Lavetti-Senda rendu par Chimène Dondo avec l'expérience de plus de 100 ans dans les domaines miniers la République démocratique du Congo doit promouvoir une exploitation minière responsable pour un développement durable le directeur général du cadastre minier l'a dit aux étudiants en économie publique et industrielle de l'université de Kinshasa pour lui les générations futures vont en profiter au directeur général du CAMI d'ajouter toute activité minière en RDC prend en compte le processus de durabilité la commission économique sur le développement avait défini qu'il fallait aujourd'hui intégrer le problème de la durabilité dans l'exploitation minière les compagnies minières en RDC lorsqu'elles doivent maintenant travailler en RDC sont astreintes maintenant à des objectifs bien précis qu'on appelle les ESG environnement social et gouvernance ils doivent respecter ce genre de processus ça comporte quoi ? la société qui vient en RDC va donc satisfaire ou permettra la satisfaction des besoins des congolais en vous engageant en travaillant avec vous mais il faut que l'économie bénéficie par la création des richesses Le vice-doyen de la faculté de l'économie le professeur Antoine Batamba a pour sa part insisté sur l'opportunité de la tenue de cette conférence Selon ces professeurs cette initiative rêve un caractère scientifique car elle permet aux étudiants de bien assimiler le matière à prise Le représentant des étudiants s'est dit éclairé à travers les explications de l'intervenant qui s'est concilié avec le cours en économie Le rapporteur du Sénat Nefertiti Goudianza séjourne dans la province du Congo central dans le cadre de ses vacances parlementaires sur place elle a procédé à la remise des kits scolaires aux élèves des différentes écoles Guy Matundu est dans la suite Heureusement pour eux ils vont effectuer une rentrée apaisée sans enfants vivant avec handicap membres de l'Union nationale des aveugles du Congo ont reçu des kits scolaires à quelques jours de la rentrée scolaire par ce geste grâce à ma mère de madame Julie Suelimanika veut redonner le sourire à ces enfants vulnérables ces kits composés essentiellement des uniformes cartables pantoufles paquet de cahiers stylos crayons lattes bref tout pour la rentrée scolaire a été salué à sa juste valeur par les bénéficiaires qui voient ici une lueur d'espoir et n'ont pas pu garder leur langue en poche ces noms voyants s'expriment on ne savait pas vraiment comment s'en sortir surtout à la veille de la rentrée scolaire c'est un acte de grande générosité et qui nous a permis quand même de soulager dans la mesure du possible la difficulté d'un grand nombre de nos familles pour cette quatrième édition d'une série des actions sociales menées en faveur des personnes démunies madame Julie Sulemanika explique l'importance de cette activité dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025 la fondation grâce à ma mère n'a pas dérogé à sa traditionnelle dotation des kits scolaires pour permettre aux enfants désœuvrés de reprendre l'année scolaire dans des bonnes conditions ce geste il faut le dire tombe à point nommé car il vient d'enlever une épine au pied des sédés munis en cette période où les regards de tous les parents sont braqués sur la date du 2 septembre prochain Gram vient donc soulager cette souffrance il s'agissait de la fondation grâce à ma mère qui a doté 100 enfants vivant avec handicap des kits scolaires complets à quelques jours de la rentrée scolaire le rapporteur du sénat Nefertiti Goudianza séjourne dans la province du Congo central dans le cadre de ses vacances parlementaires sur place elle a procédé à la remise des kits scolaires aux élèves des différentes écoles un reportage de Guy Matundou C'est pour exprimer jusqu'au stade jusqu'au stade de Luozzi ici où une autre foule attendait Nefertiti Goudianza a communié avec son public elle a eu l'occasion de présenter à ce même public ses suppléants à la nationale comme à la provinciale la députée élue de Luozzi à part redevabilité fait la restitution de ses activités au parlement notamment sa brillante élection au bureau du sénat en qualité de rapporteur de cette institution elle est du reste l'unique femme qui siège au perchoir nous sommes allés au sénat et il y a eu des élections Dieu nous a assistés et aujourd'hui je suis rapporteur du bureau du sénat Nefertiti Goudianza n'a pas dérogé à la tradition celle qui consiste à la veille de chaque rentrée de distribuer des kits scolaires aux élèves de la province dans cet échantillonnage ici à Mbanzamouenbi la fondation qui porte son nom promet de distribuer plus de 8000 kits à travers le Congo central l'UNAFEC se rémobilise derrière le président de la république Félix-Antoine Tchisekedi sa présidente nationale Mireille Massangou était avec les membres de la fédération de Kinshasa sur la situation de leur formation politique regardez dès son retour à Kinshasa la présidente nationale de l'UNAFEC Mireille Massangou Bibi Mouloko a tenu une réunion de crise avec les membres de la fédération de la capitale au cours de ses échanges la présidente du parti a brossé la situation qui prévaut à l'UNAFEC et qui doit selon elle cesser une mise au point a été faite sur le respect des textes statutaires profitant de cette mise au point les militantes et militants de l'UNAFEC Fédération de Kinshasa ont à travers une déclaration fait entendre leur voix La loi numéro 004 barre 002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en son article 7 stipule qu'aucun parti politique ne peut adopter la dénomination les sigles les symboles et autres signes distinctifs de notre parti politique déjà enregistrés par l'autorité politique compétente sous peine des sanctions prévues par la présente loi soutenons sans faille la fédération du Haut Katanga ainsi que les directoires nationales de notre parti dans cette lutte réitérons notre soutien au chef de l'état ainsi qu'à toutes les institutions de la république dans la résolution de la crise qui sévit à l'est et pour clore cette formation politique réitère son soutien au chef de l'état Félix Antoine qui sait ce qu'il dit ce journal est fini merci de l'avoir suivi 23h Serge Matar revient pour vous informer je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir merci